Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Astronews, pas comme les autres. Chris est actuellement immobilisé à cause d'un terrible accident de skate électrique, et du coup, on va devoir se priver de sa voix suave pour cet épisode, et éventuellement le suivant. Bon, et du tout, t'es chaud pour présenter l'Astrolabe, Eric ? Aujourd'hui, on va vous parler d'une greffe de phallus victorieuse. Dans un second temps, on vous dévoilera une technologie quasi-miraculeuse qui permettra peut-être de remplacer nos énergies fossiles. Rien que ça. Puis, je sais pas si vous vous y attendiez, mais une IA s'invite dans vos toilettes, et elle veut tout voir. On vous en dit plus dans un instant. Et enfin, on a une mauvaise nouvelle en matière de cancer. Bah ouais, on peut pas passer tout notre temps à s'amuser, hein. Voilà, un vaste programme comme d'hab, donc je vous propose de commencer tout de suite, parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Bah du coup, qui lance le générique ? Avant ça, on vous invite bien évidemment à tous souhaiter un bon rétablissement à Chris dans les commentaires. Il va bientôt revenir, vous inquiétez pas. Bon allez, je me dévoue pour le générique. C'est parti ! En 2010, un soldat américain a égaré son sexe en Afghanistan. Le pauvre homme a en fait été victime d'une mine antipersonnelle qui a emporté tout le bas de son corps. Un coup très dur pour lui, mais heureusement, on a pu lui greffer un nouvel appareil génital avec succès. Et un an après cette prouesse médicale, bah son complexe reproducteur est toujours fonctionnel. C'est une super victoire. C'est même un exploit ! La dernière fois qu'une greffe génitale a été tentée, bah ça avait mal tourné. Ouais, c'était en Chine, et dix jours après l'opération, les médecins avaient dû se résoudre à retirer le greffon à la demande du patient et de sa femme. Le couple avait fait un blocage psychologique, faute de suivi. Pour revenir aux soldats américains, qu'est-ce que t'entends par complexe reproducteur fonctionnel ? J'ai soif de détails. Eh ben, je te cite son rapport médical qui dit qu'il a des érections quasi normales et la capacité, bah, de jouir. Il peut aussi uriner debout, sans urgence, et avec un jet puissant. Voilà, monsieur Arnaud est content. Ah bah nickel, le gars, il avait perdu ses jambes et sa teub, et aujourd'hui, il pisse debout. Stylé. Ha ha, les talibans sont en sueur ! Le gars a pris une sacrée revanche sur la vie, et je crois qu'il peut dire un grand merci à l'équipe médicale qui a réussi l'impossible, griffé d'un coup un gros morceau de viande qui contenait le phallus, plus le scrotum, plus une partie de l'abdomen. Ça revenait à relier des centaines de petits vaisseaux sanguins, plus les nerfs. C'était tellement minutieux qu'il a fallu onze chirurgiens pendant 14 heures. Onze chirurgiens pendant 14 heures, ça fait environ 150 heures de travail au total. Un seul chirurgien qui bosse 35 heures par semaine aurait mis quatre semaines à l'opérer du coup. Ouais, bref, une grosse opération qui a aussi nécessité d'énormes travaux préparatoires. Pendant cinq ans, il a fallu expérimenter sur des cadavres, puis trouver un donneur compatible. Mais ça valait le coup, puisque désormais, le patient dit qu'il se sent homme à nouveau. Et vu qu'il a aussi été greffé de la moelle osseuse du même donneur, il est censé être à l'abri du rejet. Enfin, on lui souhaite. Shit ! But I lost my dick, so can you just take a look at... Les fusées d'Elon Musk ne vont pas tarder à être 100% réutilisables, ce qui lui permettra de proposer les mises en orbite les moins chères de l'aérospatial game. Et c'est tant mieux, parce que, bah, démise en orbite, Musk va en effectuer beaucoup pour le compte de sa société Starlink. Arnaud a oublié d'en parler dans l'Astroclass sur Elon. Chut, Constance ! Bon, en gros, Starlink a pour but de fournir un Internet au début, partout dans le monde, grâce à un vaste réseau de satellites. Ouais, et des satellites, Musk veut en envoyer 42 000 dans l'espace. Et ce, grâce à la fusée Falcon 9, qui est de plus en plus performante pour atterrir toute seule. Tellement performante qu'une Falcon 9 qui avait déjà volé 3 fois a lancé 60 satellites Starlink lundi. C'est un nouveau record de recyclage spatial, qui permet à tous les projets d'Elon de s'imbriquer parfaitement. Envoyer ses satellites avec ses lanceurs, on peut dire qu'ils se donnent les moyens de ses ambitions. Des chercheurs de Cambridge sont peut-être en train de trouver une alternative propre aux énergies fossiles, et ce, grâce à une feuille artificielle. Pour comprendre, vous devez juste savoir ce qu'est une pile à combustible. Une pile à combustible, c'est une pile électrique très propre qui fonctionne à l'hydrogène. Ouais, voilà, c'est hyper propre, car ça rejette seulement de l'eau. Le seul souci, c'est qu'on trouve pas d'hydrogène tout seul dans la nature. Ah, mais on peut pas fabriquer de l'hydrogène pour alimenter la pile ! Bah si, on sait le produire, mais seulement grâce aux énergies fossiles jusqu'ici. Donc c'est polluant, le serpent se met en la queue. Vous l'avez compris, l'hydrogène pourrait être une énergie propre, à condition de le produire sans pétrole. Bah je vous le donne en mille ! C'est justement ce que la feuille artificielle sera censée faire. Et ce, grâce à l'énergie solaire. Ah bah en fait, c'est comme une feuille naturelle, on se sert de l'énergie solaire pour produire une énergie chimique. Exactement, c'est très inspiré de la photosynthèse, sauf qu'au lieu de synthétiser du sucre, la feuille artificielle synthétise de l'hydrogène. C'est magnifique putain ! Voilà, donc on aura bientôt une énergie propre. Je précise quand même que la feuille artificielle produira aussi du monoxyde de carbone. Vous savez, le gaz inodore, qui peut intoxiquer mortalement, pour l'anecdote, il a déjà été utilisé pour perpétrer des meurtres de masse. Notamment par le régime nazi. Eh oui, encore eux. Bref, le monoxyde n'est pas gentil, donc c'est le seul point noir. Eh oui, la quête d'une énergie 100% propre est semée d'embûches. Mais on va retenir qu'il y a du progrès, pour rester sur une note positive. Concrètement, acheter de l'électricité verte, ça veut dire quoi ? Euh, personnellement, j'ignorais que l'électricité avait une couleur. Une adolescente de 14 ans vient d'inventer un dispositif automobile qui pourrait bien vous sauver la vie. Et ce, alors même qu'elle n'a pas le permis. Si vous avez déjà conduit, ce qui n'est pas le tête triste, vous savez que les montants internes des voitures peuvent gêner la vue. Ils créent un angle mort qui empêche le conducteur d'anticiper certains dangers, comme un piéton qui traverse ou un connard qui double en trottinette. Eh bien, cet angle mort, c'est bientôt de l'histoire ancienne, puisque la brillante américaine qu'on vient de mentionner a conçu un système de caméras plus rétroprojecteurs qui affiche la zone cachée. L'angle mort est projeté sur le montant en temps réel, comme si le montant était transparent en fait. Simple et efficace. On espère que l'option sera bientôt commercialisée. En attendant, son inventeuse a été gratifiée d'un chèque bien mérité de 25 000 dollars. La classe. Des chercheurs du MIT viennent de lancer la campagne Give a Shit. C'est un hashtag qui invite les internautes à leur envoyer des photos de leur matière fécale. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, dans le cadre du développement d'une IA qui sera capable de diagnostiquer les problèmes intestinaux. Et ce, à partir de photos de nos excréments. Car leur aspect visuel est une mine d'informations médicales que le MIT compte bien exploiter. Bref, ce sera unis à spécialiser dans la gastro-enterolo... La gastro-enterolo... Enfin, spécialiser dans la merde, quoi. Alors, comment cette IA arrivera-t-elle à analyser nos matières fécales ? Eh bien, ça fonctionne avec du machine learning. C'est-à-dire un apprentissage empirique. Empirique, ça veut dire que l'apprentissage repose sur l'expérience. Il faut donc montrer énormément d'images de merde à l'IA avant qu'elle arrive à en déduire quoi que ce soit. Et c'est là que les chercheurs se sont heurtés à la pudeur. La merde est un sujet qui est visuellement mal documenté. Mais heureusement, les chercheurs ont su être créatifs. Ils ont commencé par écumer les forums spécialisés dans les questions de transit. Où les internautes, du coup, n'hésitaient pas à s'échanger des photos de leurs étrons. Mais ça n'a pas suffi. En effet, les chercheurs avaient besoin d'une bibliothèque d'au moins 100 000 images pour entraîner l'ORIA. C'est là qu'ils ont eu l'idée d'aller chercher la matière première directement à la source. Le hashtag give a shit était né. Et si vous êtes volontaire pour faire avancer la science, n'ayez crainte. Les photos de vos cacas seront anonymées avant d'être analysées par des médecins qui guideront l'apprentissage de l'IA. Du coup, vous n'avez pas de risque de marcher dans la rue et qu'il y a un mec en blouse qui vous fesse genre Hey, c'est ton caca ! Le résultat des courses, c'est que quand la banque de photos sera assez étoffée, le logiciel sera normalement capable de diagnostiquer très efficacement les troubles intestinaux. On n'aura plus besoin de s'humilier en déféquant dans une boîte en plastique pour se faire soigner. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, cow-boy, c'est pour ça qu'il y a des photos d'excréments dans ton téléphone ? Rassure-moi, s'il te plaît. Ouais, 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 bien sûr, c'est pour la science, hein. La Russie compte créer un Internet souverain, indépendant des grands serveurs mondiaux. Et ça vient d'être acté dans une loi le 1er novembre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet Internet souverain ? Eh bien, je suis ravi que tu poses la question, Arnaud. Ça a été pensé comme une solution de repli en cas de gros conflits. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup d'infrastructures et de commissions sont basées aux Etats-Unis. Comme par exemple l'ICAN, qui décide des attributions de noms de domaine, comme www.youtube.com, par exemple. Et c'est pas du goût des Russes qui souhaitent avoir leur mot à dire lorsque les extensions de sites sont en .ru ou en .su. Su pour Soviet Union. Bref, leur Internet, le Runet, leur permettra donc de reprendre le contrôle de la situation. Après, prévoyance, parano ou censure, on vous laissera trancher en commentaire. Une découverte effrayante a été faite chez les moules. Elles sont capables de se refiler leur cancer. Ce qui est surprenant puisqu'on a longtemps perçu le cancer comme une maladie personnelle. On se disait que l'animal atteint subissait une dégénérescence de C-cellules. C'est-à-dire une altération de son propre ADN qui le rendait malade tout seul jusqu'à ce qu'il emporte son cancer dans la tombe. Chacun sa merde, quoi. On a vite été obligé de corriger cette vision égoïste du cancer. Eh oui, notre compréhension a évolué lorsqu'on a compris que les diables de Tasmanie avaient des tumeurs avec un ADN différent du leur. Oui, parce que les cellules cancéreuses ont un ADN, normalement celui du porteur avec quelques modifications. Mais là, les diables étaient porteurs d'un ADN extérieur qui venait dégénérer dans leur corps en se greffant comme un parasite. Sympa, hein ? Le cancer peut donc se partager dans la plus grande convivialité. En l'occurrence, ils se le refilaient en frottant leur visage durant leur baston. Oh, dégueulasse ! En tout cas, grâce à eux, on comprend maintenant que le cancer est contagieux, faiblement certes, mais contagieux quand même dans certains cas rares. Alors rassurez-vous, apparemment l'humain ne peut pas choper de cancer en mangeant des moules. Mais dans certains cas très rares, des hommes ont quand même déjà récupéré des cancers extérieurs à eux-mêmes durant des manipulations médicales. Il y a même un pauvre homme qui a été contaminé par le cancer de son ver solitaire. C'est déjà pas de chance d'avoir un Tenya, mais alors lui, c'est vraiment le jackpot. Quel bâtard ce Tenya ! Bref, on vous met un lien vers une vidéo de Dirty Biology qui vous expliquera ça très en détail. Une tumeur de cette taille-là est vraiment dangereuse. Malheureusement, si on opérait pour l'enlever, ça s'avérerait tout aussi dangereux que de ne pas intervenir. Et voilà pour cet épisode très particulier. On espère qu'il vous a plu, malgré l'absence de Chris qui est à l'hôpital à l'heure où on le tourne, et malgré les news bien dégueulasses. Entre les amputations de pénis, les Tenya cancéreux, j'espère que vous relativisez vos petits malheurs du quotidien. Et ouais, rien de tel que le malheur des autres pour se rassurer. Mais ça va pas te dire des trucs pareils ? Et surtout vu ce qui est arrivé à Chris, mauvais timing là Eric. Évidemment, on souhaite tous un très bon rétablissement à Chris, d'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à le faire dans les commentaires. Mais là ça va, c'était de l'humour hein Constance. D'ailleurs, en parlant d'humour, parce qu'on adore ça, j'en connais un qui en manque cruellement. Hein Daniel Ruffin ? Chris, c'est vous tous qui faites l'Astrolabe. Vous manquez tellement d'humanité, de gentillesse, de tendresse, d'amour. Vous serez un robot que je pourrais comprendre ce manque de sensibilité. Non mais moi j'ai déjà donné une pièce à un sans-abri, donc j'ai pas de gueçon d'humanité à recevoir hein Daniel. Et puis je suis désolée hein, mais c'est celui qui dit qui est hein ? Bravo Constance, tu l'as bien mouché. Je pense qu'on peut rester là-dessus, il n'y a rien à rajouter. À part de pas trop être méchant avec moi en commentaire, je fais ce que je peux. Ok, c'est pas mon travail, oh putain laissez-moi tranquille hein. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Salut ! Du coup, c'est vrai que t'as donné une pièce à un SDF ? Ah non, pas du tout. C'était juste pour le déstabiliser. Il a fait le malin, il a été remis à sa place. Moi on me cherche, on me trouve. Désolé.